Bienvenue au 20h, Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télétchad pour cette session d'information. Les travaux de la table ronde pour la mobilisation des ressources financières en vue du financement du plan national de développement PND 2017-2021 s'est achevé hier à Paris à la grande satisfaction de tous les participants. Le couple présidentiel qui était présent à ce grand rendez-vous des partenaires a regagné la capitale cet après-midi même. Il a été accueilli au bas de la passerelle par le Premier ministre Payimi Padake Albert, le président de l'Assemblée nationale Aounkabadi, quelques membres du gouvernement et bien d'autres personnalités. Je vous remercie à l'heure. Le président de la République Idriss Débitno et la première dame Inda Débitno ont regagné N'Djaména cet après-midi venant de Paris. Dans la capitale française, le couple présidentiel a pris part aux travaux de la table ronde sur le financement du plan national de développement PND 2017-2021. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport international Hassan Djamouz de N'Djaména par le Premier ministre Payimi Padake Albert, le président des grandes institutions de la République, quelques membres du gouvernement, ceux des cabinets de la présidence de la République et de la primature et le maire adjoint de la ville de N'Djaména. A Paris, la moisson de la table ronde sur le financement du PND a été bonne. Sur les 5 milliards initialement prévus, les manifestations d'intentions en faveur du Tchad pour le financement du plan national de développement se chiffrent à 20 milliards de dollars. Un satisfait pour le Tchad qui regorge de biens de potentialité économique et de grands projets de développement. Et puis le président du groupe parlementaire MPS Ali Koulutou Tchaïmi a fait un point de presse dans lequel il salue la réussite de la table ronde de Paris. L'Assemblée nationale dit-il réitère son soutien au gouvernement afin de mener à bien à bon port les projets contenus dans le document du PND. Un extrait de ces propos recueillis par Alima Mattebello. La majorité parlementaire à l'Assemblée nationale saisit cette opportunité pour exprimer sa profonde gratitude A son excellence, M. Idriss Tebi Itnou, président de la République, chef de l'État, dont la vision, l'engagement, la détermination et la persévérance croient en l'avenir d'un Tchad émergent ont servi de catalyseur pour ce dénouement de plus heureux. La majorité à l'Assemblée nationale félicite vivement le gouvernement pour la diligence, la méthode et l'inclusivité dont il a fait montre tout au long de ce processus pour aboutir aux résultats que l'on connaît. Tout en saliant l'engagement de tous les partenaires et les investisseurs, la majorité à l'Assemblée nationale encourage. Les autres ont franchi le cap et réjoindre cette locomotive d'intérêt tant pour les investisseurs que pour le bien-être du peuple tchadien tout entier. Pour la majorité à l'Assemblée nationale, l'intérêt de la nation s'y plane toute autre considération. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, nous lançons un vibrant appel pour une union sacrée autour du président de la République et son gouvernement afin de les encourager à mener à bon port tous les projets de l'émergence contenus dans le PND. Oui, les divergences idéologiques font partie du jeu démocratique. La paix et la bonne gouvernance sont au centre du PND et constituent des défis majeurs que les pouvoirs publics doivent relever pour conforter notre pays sur les sentiers du développement. Et puis, la teneur de ce communiqué et de presse ayant suivi de bout en bout le déroulement des travaux de la table ronde de mobilisation des fonds pour le financement du plan national de développement tenu à Paris les 6, 7 et 8 août 2017 est très satisfait des résultats obtenus. Le secrétaire général du mouvement patriotique du salut saisit cette occasion pour adresser au nom du Bureau politique national et de tous les militants. Ces chaleureuses félicitations au président de la République, chef de l'État, président fondateur du MPES, son excellence Idriss Déby-Hitnon. En effet, malgré le comportement irresponsable et antipatriotique de certains hommes dits politiques et de quelques activistes ayant œuvré pour l'échec de la table ronde, l'implication personnelle du président de la République a permis une réussite sans précédent. Par son investissement sans relâche, le président de la République offre ainsi une fois de plus au pays grâce à cette mobilisation de fonds, les conditions indispensables pour une résilience économique vigoureuse et soutenue gage d'une émergence certaine pour le Tchad que nous voulons à l'horizon 2030. A la signature, le secrétaire général Mahamad Tezen Abada. Coopération Tchad-Tunisie, le ministre de la formation professionnelle et des métiers Adoum Dangay Nankour-Guet à prépare du 2 au 3 au dernier à Tunisie, en Tunisie, a une rencontre axée sur la formation professionnelle. C'est une rencontre qui vise le développement d'un partenariat solide entre la Tunisie et les pays africains dans le domaine de la formation ou encore de l'enseignement supérieur. Il a fait un point de presse. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Ce forum africain dans notre pays, le Tchad, a activément participé, c'est de rouler autour du concept Tunisien-Africain-Importment avec comme objectif stratégique développer un partenariat et une réciprocité de confiance entre la Tunisie et ses confrères africains dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, internaliser les savoir-faire tunisiens en la matière, améliorer la coopération et les échanges entre les universités, les institutions spécialisées et les centres de formation africains, enfin, développer des échanges universitaires entre chercheurs et stagiaires des pays africains. Forum placé sous le haut patronage de son Excellence, M. le Premier ministre-Chef du gouvernement de la Tunisie, M. Youssef Chahel. Les travaux du Forum africain de Tunis ont essentiellement porté sur la formation professionnelle et la promotion de l'emploi des jeunes au niveau du continent africain. Nous avons fait remarquer que le Tchad, en tant que nouer au niveau bilatéral, des solides partenariats avec les frères et amis qui ont une expérience avérée dans le domaine afin d'améliorer le contenu des programmes de formation et orienter les filières vers les opportunités économiques nationales. Le ministre de la formation professionnelle et de la promotion des métiers a effectué une visite de courtoisie à son homologue tunisien, M. Imet Hamami, au cours des échanges. Il a été question de engagement mutuel et esprit d'ouverture entre les deux pays frères et amis, renforcement dans le domaine de la coopération bilatérale des secteurs de l'éducation, santé, investissement agriculteur, etc. Et la teneur de ce communiqué qui vient de nous parvenir, c'est avec toutes les civilités protocolaires que Mme Amou Aziza Barout a été reçue le mercredi 6 septembre 2017 au palais royal de l'Ari, le nord-Inde, par sa majesté, Willem-Alexander, roi des Pays-Bas, à qui elle a officiellement remis les lettres de créance par lesquelles son excellence, M. Idris Debi, président de la République, chef de l'État, l'accrédite en qualité et d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès du Royaume des Pays-Bas avec résidence à Bruxelles. Ainsi, le nouvel ambassadeur, Mme Amou Aziza Barout, exercera désormais officiellement les fonctions qui lui sont assignées. A la signature, l'attaché de presse, Obet Ngeleou. Retour sur le PND avec ce point de presse du président de la coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne, à Mahmoud Ali Seyid, se réjouit de la réussite des travaux et l'engagement des partenaires financiers en faveur du PND. Un extrait de ses propos. Aujourd'hui, les investisseurs directs étrangers ont confirmé leur adhésion au projet que le Tchad a soumis. Idris Debi-Itno est aujourd'hui en train d'écrire le projet collectif de la nation tchadienne. L'histoire transgénérationnelle de notre pays le retiendra. Nous encourageons son excellence Idris Debi-Itno à aller dans ce sens. Nous sommes nuit et jour derrière lui. Lui qui est animé par cette passion de développer son pays. Lui qui est animé par cette passion de transformer son pays. Lui qui est animé par cette passion qui veut que son peuple sa nation devienne un modèle. Ce qui est en train d'être constaté aujourd'hui. Nous le constatons de façon irréfragable le changement dans notre pays. Raison pour laquelle nous au niveau de la société civile surtout la coalition des associations de la société civile en mon nom et au nom de tous nos sympathisants nous soutiendrons indefectiblement et inconditionnellement Idris Debi-Itno cet homme qui essaye aujourd'hui contre vent et marée de développer notre pays. Cet homme qui essaye de transformer l'homme tchadien. Cet homme qui essaye aujourd'hui de faire du Tchad un exemple. Et comme l'a si bien souligné son excellence Idris Debi-Itno hier à la clôture de la table ronde de Paris qui est une réussite à tout point de vue que tous les fonctionnaires tous les citoyens tchadiens doivent être exemplaires ils doivent soutenir le gouvernement et que le gouvernement aussi doit de son côté être exemplaire pour rassurer les investisseurs comme l'a dit Idris Debi-Itno hier nous devrions tous être exemplaires nous devrions tous suivre le bon chemin. Juste après ce point de presse la Kazak a organisé une marche de soutien au président de la république pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour le bien-être de ses compatriotes et le développement du pays. Var Eladjie Ils étaient nombreux très nombreux à consacrer leur agenda ce samedi 9 septembre 2017 à cette marche à travers cette mobilisation affichée les membres de la coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne apportent le soutien indéfectible au chef de l'état Idris Debi-Itno pour sa politique de développement d'une part et d'autre part de la stabilité de la paix dans la sous-région et au Tchad de la cohésion sociale et de l'unité nationale entre les filles et fils du terroir ainsi que la cohabitation pacifique entre toutes les communautés. Le président national de la Kazak Mahamoud Ali Saïd exhorte les Tchadiens à privilégier le dialogue seul gage de développement et de l'émergence du Tchad. Le Tchad est aujourd'hui cité partout le Tchad est à l'origine de la stabilisation dans beaucoup de pays le Tchad est aujourd'hui à l'avant-garde le Tchad est aujourd'hui à la croisée des chemins raison pour laquelle nous devrions tous sans exclusion être derrière Idris Debi-Itno pour l'accompagner pour le soutenir afin que cette paix afin que ce développement tant attendu soit effectif et ce développement requiert la participation de tout le monde une initiative qui a tout son sens puisqu'à travers cette mobilisation les membres de la Kazak apportent leurs pierres de construction à l'édifice du Tchad.